Bienvenue dans l'épisode 3 de notre aventure au Portugal. Après avoir affronté des pistes off-road exigeantes avec des terrains rocailleux, il était grand temps pour nous de prendre un peu de repos. Alors, direction l'océan, mais pour cela, nous devrons affronter des pistes de sable. Une nouvelle aventure nous attend et peut-être quelques difficultés en chemin. Accrochez-vous bien, car les défis sont loin d'être terminés. Sous-titrage ST' 501 Ça se resserre. On a de la marge ! On a de la marge ! Bon, petite mise au point, mise à jour. On est jeudi et hier, c'était une journée compliquée. On a fait des pistes. Je ne te filme pas. Je ne te filme pas. Oui, oui, oui. De toute façon, après, ce n'est pas grave, je vais assumer jusqu'au bout. On a fait des pistes, donc celle où on a abandonné, on s'est dit qu'on fait demi-tour. Descendant de la piste, je me suis dit, je fais un petit tour de véhicule comme ça pour voir. Je me mets en dessous et je m'aperçois que j'ai une petite fuite sur un cardan. Il y avait un petit trou, bon bref. Et je vois un peu d'huile. Alors, pour moi, c'était l'huile moteur. Donc, bon bref, on roule et on s'arrête pour faire une pause avec la petite. Une semaine avant de partir, j'ai fait faire la vidange. Ok, impeccable. Sauf que je regarde et l'huile a été vraiment translucide. Donc, pour moi, je suis habitué à avoir de l'huile un peu plus noire. Et je me dis que je suis vraiment au minimum, il n'y a plus d'huile. Donc, on se trouve une station service, 20 bornes plus tard, où je mets un bidon d'un litre 5 à 30 balles déjà, ça calme un peu. Et en fait, comme le Ranger est rehaussé, j'ouvre le bouchon de vidange, enfin de remplissage et je ne fais pas gaffe et je verse toute l'huile. Et là, tout d'un coup, je regarde en dessous et je fais, on a une fuite énorme, toute l'huile a coulé par terre et tout. Et je me dis, c'est catastrophe, on est en train de perdre toute l'huile. Les vacances sont foutues et tout. Et quand c'est comme ça, je me mets un peu en colère. Je me dis, il faut qu'on retrouve un magasin pour acheter 5 litres d'huile. Bref, on trouve un intermarché. Je prends 5 litres d'huile, je commence à en remettre, je contrôle. Pour moi, il n'y a toujours pas assez d'huile. Je remets, je remets, je remets, je contrôle, je remets, je contrôle. Et j'ai passé 5 litres. Et là, je me dis, c'est bizarre. Et puis, je refais le niveau et ce n'est pas flagrant. Et je me dis, mais non, je ne vais quand même pas aller remettre 5 litres d'huile encore. Et là, j'ai Cédric dans la vidéo de présentation des suspensions. Donc, Garage No, je l'appelle. Il me dit, non, mais attends, il fait contrôle bien, il suit bien. Il faut que tu sois minutieux parce que ça ne se voit pas bien sur la tige de niveau d'huile. Et en fait, je m'aperçois que je suis à niveau. Mais sauf qu'en fait, je n'avais pas de fuite. Mais j'avais remis 5 litres d'huile supplémentaire. Donc, de 9,5 litres, je suis passé à quasiment 14 litres. Et j'ai roulé comme ça pendant 40 bandes pour rejoindre nos amis de Touraine, nos voisins. On voit souvent aussi dans nos vidéos. Et ce matin, de bon matin, on a fait quoi ? On a refait le niveau. Et là, on voyait bien qu'il y avait limite 10 cm au-dessus de la jauge. Il y avait de l'huile. Donc, par chance, le moteur est costaud. Il n'y a pas eu de souci. Donc, ce matin, on s'est mis sous le 4x4, démonté les blindages. Et on a fait une vidange. Donc, on a réussi à vidanger 5 litres d'huile proprement en plus. Avec un entonnoir, on a réussi à remettre. Vu qu'il est réhaussé, on a une bonne garde au sol. Donc, on peut bien se mettre en dessous. Et donc, on a vidanger 5 litres d'huile dans le bidon que j'ai récupéré. Et on a refait les niveaux. Et là, on est parfait. Donc, voilà, j'ai fait le couillon. J'ai fait le couillon. Je n'ai pas bien regardé. Donc, voilà. Donc, ça fait bien rire tout le monde. Voilà. Et une petite réparation sur un soufflet de cardan. Il y a un tout, tout petit trou. On a mis du scotch, tout ça. On verra si ça tient. Voilà pour la petite mise à jour maintenant. Direction Porto. Une journée visite. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce que tu veux. C'est vrai, voilà, voilà. C'est quand tu regardes. Tu ne t'en rends pas compte quand tu parles. Mais quand tu regardes tes vidéos. Quand tu les montes, tu te dis, putain, tu as des toques de langage. Ouais, voilà, voilà. Ça, je le dis souvent. Euh... Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Ça, on est d'accord qu'on tire fort un Toyota, il paraît. Oui. Mais le matin à 7h au Portugal, on fait quoi sur un Ford ? 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 On leur commence à autre. Ouais, ouais, ouais. On connaît pas. On connaissait pas, on fait une vidange sur ça. C'est une vidange, ouais. C'est une vidange, ouais. Là, tu vas te mettre dans la gueule d'heure. C'est une vidange sur le Québec. C'est un transport futur. C'est un transport futur. C'est très bon. C'est vrai. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501